Je m'appelle Rodolphe Hercouette. En 2001, mon fils Michel Hercouette a été abattu par derrière, par des policiers suisses, de 19 balles, alors qu'ils n'étaient ni armés et ni menaçants. Il y avait même son bébé de trois mois et sa copine dans la voiture. Et les trois policiers, après deux procès, en assise, ont été acquittés. Ils l'ont un peu abattu sur le sol français, les suisses. Sur le sol français. Comme un cow-boy, comme tu as dit. Je suis un ami de John Ross, qui m'a toujours soutenu, déjà depuis beaucoup d'années. Dans cette histoire, ça l'avait marqué lui aussi. Donc ça, c'est Michel Hercouette. À 25 ans, trois policiers suisses, ils l'ont buté, abattu, avec 19 balles sur le territoire suisse. Ces templiers suisses, ils sont au-dessus de toutes les lois. Et comme les francs-maçonneries, ils sont issus de ces templiers. Ils ont commandité, donc, avec le procès à Reims, de haute instance, que les policiers suisses, issus des templiers, ne seront jamais punis. Les Suisses peuvent faire ce qu'ils veulent. Financer Adolf Hitler, etc. Alors, ici, c'est la tombe de Michel Hercouette, à Blotsheim, en Alsace. Il a été assassiné par des policiers suisses sur le sol français. Son père, qui est là, est l'ancien combattant pour la France. Et c'est très amer, quand son fils a été fusillé, la patrie n'a rien fait pour lui soutenir. Ils ont simplement massacré son fils. Alors, pourquoi faire la guerre? So, this is the grave of Michel Hercouette. He was murdered by three Swiss policemen in France. Il a eu un enfant qui était juste trois mois derrière lui, un bébé. Et ils ont mis en main 19 coups en arrière. Et les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, n'avaient jamais quelque chose à se faire. Parce que Switzerland a été créé par les templiers, et des templiers sont les Freemasons qui arrivent. Donc, vous comprenez, tous les Freemasons ont l'ordre, et n'allez pas les fous de faire. Alors, ici c'est un grave d'un Michel Hercouette. C'est un jeune homme qui a été étudié en 2010. C'était l'heure de 19 coups en pleine, ou des trois policiers de la Suisse. Il a fait de France. Ils n'ont pas d'un a peur de la Suisse. La Schweiz a été créée par les Templés et a été créée par les Templés. Ceux les Templés ont dit que personne de ces policiers ne devraient pas à cause de ces Templés en France. Je suis très touché par cette histoire. C'est un père de France. C'est un père de France. C'est très triste. C'est un père de France. C'est un père de France. C'est un père. 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 Il a été mort en 2001. Michel Hercouet. C'est un père. C'est un père. Il n'a pas un père. Les Français peuvent juste faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent financer Adolf Hitler. Tous les dictateurs. Ils font juste ce qu'ils veulent. Donc, on va les arrêter. L'affaire de l'assassinat de ces jeunes Français sur le sol français par cette organisation armée venue de l'étranger n'est pas encore finie. En 2012 et 11 années plus tard, ces Suisses veulent condamner Sean Ross à une peine de prison ferme parce qu'il a toujours, depuis 11 années, soutenu le père Rodolphe Hercouet dans son douleur de père qui a porté son fils dans la tombe. Sans aucune raison, ils ont envoyé une unité antiterroriste à Sean Ross en 2011 pour pouvoir trouver de la correspondance avec le père Hercouet. Et ils ont trouvé une lettre âgée de 11 années dans laquelle Sean Ross, dont c'est déjà périmé, dans laquelle Sean Ross écrit au père qu'il faut laisser savoir aux Suisses qui ne sont pas bienvenues en France suite à leur violence. Et ces Suisses qui ont semé la terreur et ont fait preuve d'une énorme violence veulent condamner Sean Ross pour appel à la violence. Vous imaginez, eux, qui ont semé la violence, veulent condamner quelqu'un pour un appel à la violence parce qu'il est en fait contre. Le deuxième truc là, c'est qu'il n'y a pas qu'une émission de la violence ou de toute violette. C'est ça donc, les lettres avec lesquelles j'ai essayé de soutenir. Un père brisé dans sa douleur. Pendant que Sean Ross a en fait écrit cette lettre pour faire un appel contre la violence et pour soutenir un père brisé dans sa douleur, on voit là clairement que ces Suisses n'ont aucun regret ni de mauvaise conscience de ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont prêt, 11 années après, de faire de nouvelles victimes dans cette affaire. Sean Ross et sa famille envoient une SOS aux gens dégoûtés par la violence et crimes organisés suisses en demandant au secours aux gens et de lui soutenir contre la terreur suisse sans fin. Et suite au fait que la franc-maçonnerie de la justice française ont protégé ces trois assassins de la police suisse, a comme résultat que ces Suisses et Suisses n'ont rien appris encore. Et qu'ils sont même prêts à insister dans leurs crimes et prolonger même l'affaire Erkwe. En tout cas, la justice française les laisse faire tous les crimes possibles sur le sol français. Alors il n'y a rien du tout à craindre pour ces Suisses. Au cas de récidive, ce qu'ils et elles sont en train de commettre. Donc, suite à la collaboration de la justice française avec des assassins sans remords, des nouvelles escalations sont en train de prendre lieu dans cette affaire, 11 années plus tard, là, en 2012. Les Suisses, ce sont des monstres. Ce sont des monstres qui ont financé Adolf Hitler, etc. Ils savent que mentir, arnaquer, tuer, assassiner avec leur banque suisse. Ce sont des monstres. Regarde les choses qui mentent ensemble, là. Et ils utilisent leurs autorités, en fait, pour vivre leur haine personnelle. Ce qu'il y en a dans la conscience nationale de ce peuple suisse. Pas parce que monsieur Sean Ross est un étranger et il ouvre sa bouche. Et en Suisse, il y en a les lois de silence, comme chez chaque mafia. Voilà. Donc, Sean Ross demande de l'aide. Un au secours contre ces crimes. Voilà. On n'oublie pas Michel Hercouet et ce qu'ils ont fait. On ne va pas l'oublier. Donc, c'est là la photo de Michel, tué par 19 balles, par 3 policiers suisses, sur le territoire suisse. Français, pardon. Il faut que je le refaire. ...